Nichée au cœur de l'Europe, la Suisse est un pays qui offre une image de carte postale, paisible avec ses lacs bleutés, ses sommets enneigés et ses villages pittoresques. Et pourtant, cette quiétude cacherait-elle un bouillonnement souterrain ? Car au-delà du folklore et de son chocolat, de ses fromages ou de ses pâturages, l'innocente confédération helvétique suscite beaucoup de fantasmes, notamment dans le domaine de l'argent avec ses coffres forts, ses montres de luxe et ses stations huppées où converge le Gotha international. Il faut dire que la Suisse comptait 438 000 millionnaires et 37 milliardaires en 2019, dont 8 figurent dans le top 500 des plus grandes fortunes mondiales. Ce n'est pas mal pour un pays de seulement 8,6 millions d'habitants. D'ailleurs, une étude du Crédit suisse place le pays en tête du classement de la richesse par adulte, 564 650 dollars par individu. La richesse médiane, qui sépare la population en deux groupes équivalents, atteint 216 500 euros. Institutionnellement, la Suisse se caractérise par son fédéralisme, sa démocratie directe et sa neutralité. Elle développe aussi une réelle expertise dans les secteurs du tourisme, de la haute technologie, de la chimie, des biens d'exportation et de la banque. L'occasion de rappeler ce proverbe zurichois affirmant que Dieu règne au ciel et l'argent sur terre. Tout un programme sur les terres pourtant fertiles du protestantisme, certes décomplexé, mais cultivant l'austérité et préférant l'épargne à l'endettement. Avant de nous focaliser sur la question financière et le sacro sens secret bancaire, découvrons ensemble un pays à la géographie alpine, qui unit depuis le Moyen-Âge des cantons de cultures différentes. Un pays qui s'est battu pour sa reconnaissance et sa neutralité face aux géants voisins, quitte parfois à s'accommoder de la morale. Alors hop suisse, hop suisse, forza zuitzera, tentons de pénétrer dans le mystère helvète. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager notre vidéo pour soutenir notre chaîne. Vous pouvez désormais nous suivre sur Telegram pour plus de conseils et d'opportunités d'investissement. Rendez-vous en description pour le lien. La Suisse est un pays montagneux de 41 285 km². Les pays limitrophes sont l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est, l'Italie au sud et la France à l'ouest. Le lien géographique avec ses voisins se fait par le massif de l'Argotard, dont les pentes voient naître les plus grands cours d'eau européens. Le Rhône y trouve sa source, tout comme le Rhin, l'Ine, qui est un affluent du Danube, et le Tessin, qui est un affluent du Pau. Enclavé dans l'arc alpin, le pays a la particularité d'être privé de débouchés maritimes. Mais la Convention de Mannheim lui garantit la libre circulation sur le Rhin, ce qui lui ouvre un accès à la mer du Nord depuis le port fluvial de Bâle. Bâle, capitale culturelle helvétique, fait partie des trois villes les plus peuplées, avec Zurich, la capitale économique et financière, et Genève, métropole qui accueille le plus d'organisations internationales au monde, comme les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale du commerce ou encore l'Organisation mondiale de la santé. La Suisse compte plus de 8,7 millions d'habitants, ce qui la classe au 99e rang des pays en matière de population, entre Israël et la Serbie. L'espérance de vie atteint 85 ans pour les femmes et 81 pour les hommes. Avec une moyenne d'espérance de vie à la naissance de 80,4 ans, la Confédération helvétique se hisse au 2e rang mondial, juste derrière le Japon qui la devance de 3 mois. La majorité de la population se trouve dans le Jura, au nord-ouest, et surtout dans le Mithélan, un plateau formé de plaines et de collines qui s'étend du lac de Constance au lac Léman. Dans la partie méridionale s'érigent les Alpes, qui couvrent 60% du territoire national. Mais c'est le canton du Valais qui concentre les principaux sommets, dont la pointe du Four, culminant à 4 634 mètres d'altitude, le Dôme, escaladé pour la première fois en 1858, le Liscam, sobrement surnommé le Mangeur d'Hommes, le Pyramidal Weisshorn et le célèbre Servin posé à la frontière italo-suisse. L'influence italienne, justement, trouve racine dans le canton du Tessin, le seul situé au sud de l'arc alpin. Théâtre de la victoire d'Annibale contre les Romains, le Tessin est rattaché à la Suisse depuis le XVIe siècle. Relié au canton d'Uri par le col du Saint-Gothard, le territoire est bordé par le lac de Lugano et le lac Majeur. Mais l'ère linguistique italienne est bien moins étendue que les ères linguistiques allemandes et françaises. L'ère culturelle germanique est la plus importante. Elle correspond à la Suisse alémanique et regroupe 17 des 26 cantons qui composent le pays. L'ère francophone nommée Romandie ou Suisse romande réunit 7 cantons, le Gira, Neuchâtel, Vaud, Genève, Berne, Fribourg et le Valais. Une autre ère linguistique propre au canton des Grisons situé dans l'est du pays est celle du Romanche. Apparenté aux langues parlées dans le nord de l'Italie, le Romanche est la quatrième langue officielle nationale suisse depuis le 19 février 1938. Bien que plus confidentielle, elle jouit d'un statut semi-officiel au niveau fédéral. Ce patchwork peut déboussoler un pays centralisateur comme la France, bâti sur le concept d'état-nation. Mais la Suisse est une confédération, c'est-à-dire une alliance entre différents territoires, qui a d'abord servi à repousser les ennemis, empires et royaumes érigés à sa porte. Sa position de carrefour a forcément suscité les convoitises des monarques environnants. Intégré à l'Empire romain, le peuple helvète christianisé passe ensuite sous le giron des barbares germains, burgondes et allemands au 5e siècle. Le territoire est incorporé à l'Empire carolingien, puis au Saint-Empire romain germanique au 15e siècle. Le Moyen-Âge est marqué par les luttes féodales et surtout par les premiers pactes d'alliance qui fondent le début de l'actuelle confédération helvétique. 1291 signe l'acte de naissance de la Suisse dans les représentations nationales. C'est l'année du pacte fédéral entre les territoires d'Uri, Schweiz et Nidwald. En battant Léopold de 1er d'Autriche lors de la bataille de Morgarten, les alliés réitèrent leur alliance en signant le pacte de Brunen en 1315. Le rapprochement se poursuit avec d'autres territoires, donnant vie à la confédération des 7 cantons au 14e siècle. La confédération conquiert ensuite la Suisse romande et atteint les rives du Rhin avant de s'élargir grâce à un système d'alliance. Sa victoire contre les troupes de Maximilien Ier de Habsbourg lors de la guerre de Swab en 1499 provoque automatiquement la reconnaissance officielle de la confédération par les puissances voisines suite au traité de Bâle. Toutefois, il faut attendre la signature des traités de Westphalie en 1648 pour que la confédération suisse soit définitivement reconnue par ses voisins. Entre-temps, la réforme déchire le pays et déclenche une série de guerres civiles. Ce qui n'empêche pas la Suisse de faire d'importants progrès en matière d'espérance de vie et d'économie endossant le rôle de banquier de l'Europe, déjà. Le XIXe siècle est la période qui dessine la confédération que nous connaissons actuellement. La chute de Napoléon en 1815 entraîne la création d'un État de 22 cantons reconnu comme neutre par l'acte de reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse rédigé par Charles Pictet de Rochemont. La première constitution est approuvée en 1848. C'est la création d'un nouvel État fédéral et centralisé qui institue Berne comme capitale. Les cantons ne sont plus indépendants mais souverains. En contrepartie, ils délèguent aux instances fédérales certaines compétences. Parmi les bases politiques de la Suisse, on peut ajouter le droit au référendum mis en place depuis 1874 et le droit aux initiatives populaires depuis 1891. Mais l'une des plus vieilles démocraties au monde attendra 1971 pour voir le pays accorder le droit de vote aux femmes, soit pratiquement 30 ans après les Françaises et 80 ans après les Néo-Zélandaises. Les droits des femmes se sont depuis étoffés. Les Suissesses ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque et de travailler sans accord de leur mari en 1985. La légalisation de l'avortement a été obtenue en 2002 et le congé maternité payé est passé à 14 semaines, trois ans plus tard. En 2019, les femmes occupaient 42% des sièges du Parlement fédéral, Ruth Dreyfus ayant été la première femme à être nommée à la fonction de présidente de la Confédération helvétique en 1999. En politique, le système helvétique repose sur la démocratie directe et le fédéralisme. Ainsi, un groupe de citoyens peut convoquer un référendum fédéral pour contester une loi adoptée par le Parlement. Il faut que ce groupe recueille 50 000 signatures dans les 100 jours. Si ces conditions sont obtenues, alors un vote national est organisé à la majorité simple. De même, l'union de huit cantons peut demander un référendum constitutionnel sur une loi fédérale. Enfin, l'initiative populaire offre la possibilité aux citoyens de proposer une modification constitutionnelle lors d'un vote national. Pour y parvenir, les instigateurs doivent réunir 100 000 électeurs signataires dans un délai de 18 mois. Côté fédéralisme, chacun des 26 cantons dispose de sa propre constitution, mais il reste soumis à une constitution fédérale. Divisés en communes ou en districts, les cantons prélèvent des impôts, adoptent des lois et gèrent certaines compétences comme l'éducation, les hôpitaux, les routes, la police ou encore le contrôle de la fiscalité. Ils possèdent leur Parlement et un gouvernement, tout comme l'État fédéral. Le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée fédérale dont le système est bicaméral. L'Assemblée réunit d'une part le Conseil national, dont le nombre de sièges par canton est proportionnel à sa population et d'autre part le Conseil des États, pour lequel chaque canton possède deux sièges à l'exception des demi-cantons qui n'ont qu'un siège. Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil fédéral formé de sept membres à la tête des sept départements fédéraux affaires étrangères, intérieures, justice et police, défense, protection de la population et sport, finances, économie, environnement, transport, énergie et communication. Les conseillers fédéraux sont élus par l'Assemblée fédérale pour quatre ans et appliquent la règle du consensus. Nommé parmi eux, le président occupe une fonction symbolique et représente la nation au niveau diplomatique. D'après le classement des indices de démocratie établis chaque année par un consortium de médias pilotés par The Economist, la Suisse arrive en douzième place. Après avoir un temps initié des démarches pour adhérer à l'Union européenne, la Suisse gèle les négociations suite à un référendum sur la question en 1992. Un temps ajourné, l'idée de l'adhésion à l'UE est abandonnée après le vote d'une motion le 14 juin 2016. La Suisse n'a donc plus l'intention d'entrer dans l'Union européenne. La Confédération n'est pas non plus membre de l'OTAN, l'Alliance militaire occidentale, mais comme avec l'UE, privilégie des partenariats bilatéraux sur des projets d'ordre logistique et pratique. En revanche, la législation Helvète exclut toute participation à des opérations de combat visant l'imposition de la paix. La Suisse dispose d'une armée de milices soutenue par des militaires professionnels. Selon l'étude Military Strength Ranking, rédigée par Global Firepower, le pays occupe le 30e rang au classement des États du monde par indice de puissance militaire en 2021. En revanche, la Confédération est le 18e pays exporteur d'armes militaires en valeur en 2020, devançant des géants comme le Brésil et l'Inde. Outre la mission de défense du territoire national, le rôle de cette armée est de sauvegarder les conditions d'existence du pays et de promouvoir la paix à l'étranger. Pour cela, la Suisse peut compter sur sa position de neutralité adoptée depuis le 19e siècle. Un réel argument pour ce territoire qui a pu attirer nombre de sièges d'organisations internationales et non-gouvernementales sur son sol. Reconnu par le traité de Paris en 1815, le principe de neutralité perpétuelle de la Suisse lui garantit l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire. Et malgré des tensions avec la Prusse puis avec la France, ce principe a tenu durant la guerre de 1870 et pendant les deux guerres mondiales. Ceci n'empêche pas le pays de commercer et d'engager des transactions financières avantageuses avec les deux camps et logiquement, la Suisse a été accusée de faute morale pour ne pas avoir agi contre les crimes de guerre et notamment l'Holocauste. Un épisode traduit ce malaise, l'affaire des comptes en déshérence qui éclate au cours des années 90. Le gouvernement diligente la commission Bergier qui est chargée d'examiner les relations économico-financières avec l'Allemagne nazie. Elle se préoccupe surtout de savoir où est passé l'argent placé sur les comptes des banques suisses par les juifs disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Un compte en déshérence est un compte où l'argent d'une personne décédée n'est pas réclamé par un héritier qui n'en a tout simplement pas connaissance. Le dossier se referme le 12 août 1998 avec un accord global entre les différentes parties. Les grandes banques suisses versent une indemnité d'un montant de 1,25 milliard de dollars aux organismes chargés de répartir l'argent aux descendants concernés. Depuis 2016, la loi oblige les banques à publier en ligne les noms des titulaires des comptes en déshérence. Car pendant longtemps, la Suisse a prôné le secret bancaire, un pilier de son économie financière, ébranlé par la crise de 2008, mais un pilier qui résiste. La pratique du secret bancaire est ancrée dans la culture des établissements depuis le XIXe siècle au moins. Elle prend de l'ampleur en aimantant les capitaux étrangers au moment de la Première Guerre mondiale et de la crise économique de 1929. Face à la fuite de leurs capitaux, les pays étrangers réagissent avec comme point d'orgue l'affaire politico-financière dite de la Banque commerciale de Bâle. La presse française révèle en 1932 un système d'évasion et de fraude fiscale impliquant des membres de la classe dirigeante française de la Troisième République. La police française perquisitionne la succursale parisienne de l'établissement pour identifier les Français y détenant des comptes. Le directeur et le sous-directeur sont emprisonnés, mais la banque refuse de lever le secret bancaire soutenu par la Suisse qui exclut toute coopération. Les épargnants français retirent leur argent des établissements élevés par peur de voir leur identité dévoilée. Un mouvement qui accentue la crise bancaire émet en faillite la Banque d'escompte de Genève, une des huit grandes banques suisses. Pour protéger ses clients, la Suisse fait passer sa loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne dès 1934 au centre sanctuariser le secret bancaire. D'une part, il s'agit de renforcer la protection des clients des banques suisses face aux tentatives d'intrusion de pays comme la France. D'autre part, le secteur bancaire craint la montée du socialisme au niveau cantonal qui pourrait légiférer contre ses intérêts. Il se protège en faisant voter une loi fédérale. Enfin, les banques passent un deal avec l'État qui met la pression pour imposer des règles prudentielles suite au sauvetage du système lors de la Grande Dépression. Les banques lâchent du lest à ce sujet, l'échelon fédéral faisant de même avec la loi sur le secret bancaire. Mais l'histoire rebondit. La fin de la Seconde Guerre mondiale incite les vainqueurs américains et français à faire sauter le secret bancaire pour pouvoir taxer, voire récupérer les fortunes déposées en Suisse. La Confédération esquive les assauts en divisant ses adversaires par le biais de crédits accordés à la France et au Royaume-Uni, alors en pleine reconstruction. Surtout, toutes les banques falsifient les avoirs de leur clientèle étrangère, certifiant que l'argent appartient à des clients suisses ou à des sociétés basées au Panama, un autre paradis fiscal sur lequel s'est braquait l'actualité il y a quelques années. Toutefois, le secret bancaire vacille dans les années 90. Les premiers coups de boutoirs sur le secret bancaire suisse s'amorcent avec l'affaire des comptes en déshérence de juifs disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Lame intervient avec la crise financière de 2009 dite des subprimes. Plombés par leurs déficits, les États-Unis que la Suisse allège son dispositif. Le pays est alors stigmatisé pour ses excès, ayant conduit à industrialiser l'évasion fiscale de ses clients étrangers. Plusieurs lanceurs d'alerte font fuiter des données, ce qui oblige la Suisse cette fois à réagir en abandonnant la distinction entre la fraude et l'évasion fiscale. Mais ce n'est pas fini puisque dans la foulée, les États-Unis accusent UBS de complicité et menacent de suspendre ses activités sur le sol américain si la banque ne coopère pas. Au pied du mur, la Suisse se plie à l'échange automatique d'informations avec de nombreux pays à propos des comptes ouverts par leurs ressortissants, mais pas tous. Ainsi, aucune convention n'est signée avec la Russie, les pays de l'Est ou du Golfe, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Parallèlement, le pays a voté une loi sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite, dite LVP. L'objectif est d'organiser le retour de biens mal acquis vers les pays concernés en s'assurant que les populations en seront les destinataires ultimes. C'est notamment le cas avec les fonds de dictateurs décédés, l'Ouzbek Karimov, le Congolais Mobutu ou l'Haïtien du Valier. Alors est-ce vraiment la fin du secret bancaire en Suisse ? Pas vraiment. Selon l'Association suisse des banquiers, 27,5% de l'argent offshore est toujours placé dans la Confédération. Le pays reste le premier gestionnaire de fortune du monde devant Hong Kong et Singapour. La Suisse arrive au premier rang sur le critère de fortune par habitant et 400 000 millionnaires y résident. Car le secret bancaire ne s'applique pas aux personnes qui habitent en Suisse, y compris pour les étrangers, sauf s'ils sont américains. Oui, l'automatisation des échanges et la nécessité de connaître l'origine des fonds ont fait perdre de l'éclat à l'attractivité financière du pays. L'industrie bancaire recule avec 77 établissements qui ont mis la clé sous la porte et 25 000 suppressions de postes. La place financière de Genève a dégringolé du 9e rang mondial en 2010 au 27e rang une décennie plus tard. Et les scandales continuent d'alimenter les rubriques d'actualité financière. On peut parler de l'affaire Petrobras en 2016 au Brésil, mais aussi de l'affaire des fonds issus de la corruption via la Compagnie Pétrolière Nationale du Venezuela en 2018 ou encore de l'implication dans la plus importante affaire de kleptocratie de l'histoire liée au fonds souverain de Malaisie. La Suisse est également citée dans les révélations des Panama Papers de 2016, compromettant 1200 sociétés helvétiques dans un énorme circuit d'évasion fiscale. Cinq ans plus tard, on retrouve 90 sociétés suisses concernées par les Pandora Papers, pointées du doigt pour les mêmes raisons, des sociétés écran offshore favorisant l'évasion fiscale. Une étude menée par Public Eye a recensé 33 000 sociétés vides sans activité commerciale domiciliées dans les cantons de Genève, Zoug, Fribourg et Haut-Tessin. Attention, ces sociétés, boîtes aux lettres enregistrées dans des immeubles fantômes ne sont pas illégales, mais ce type de montage est mêlé à près de la moitié des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent transmis aux autorités helvétiques. Pour l'heure, la Suisse refuse de créer un registre public des bénéficiaires économiques de ces sociétés, contrairement à une centaine d'autres pays. L'opacité financière existe toujours, laissant galoper l'évasion fiscale et la criminalité en col blanc. Il faut dire que l'évasion fiscale rapporte au pays. Selon une étude de l'ONG Tax Justice Network qui s'appuie sur des données de l'OCDE, la Suisse perd 5,7 milliards de dollars à cause de l'évasion fiscale de ses propres entreprises et de ses propres ressortissants fortunés. Mais le pays profite aussi de son attractivité pour capter 12,84 milliards de dollars suite à l'évasion fiscale offshore. Finalement, la Suisse réalise un bénéfice de 7,16 milliards de dollars chaque année. Et pour plaire à sa clientèle, la Suisse peut compter sur d'autres parades. Ainsi, l'argent sale des ressortissants les plus exposés à la fin du secret bancaire et aux demandes d'échanges d'informations a pu se convertir sans difficulté en biens immobiliers mais aussi en or, bijoux ou œuvres d'art abritées dans les coffres des banques ou ports francs. Un port franc est un lieu de stockage de marchandises. Leurs propriétaires ne versent ni droits de douane ni TVA si les produits ne sortent pas de cette zone grise. Et s'ils proviennent de l'étranger, aucune limite de durée d'entreposage ne s'applique. Genève en a fait une de ses spécialités depuis 125 ans. Bureau, chambres fortes, conteneurs, salles climatisées, les entrepôts de la Praie et de l'aéroport sont ultra sécurisés à l'abri des séismes et du fisc. La confidentialité règne en maître, les noms des propriétaires qui souvent n'y mettent jamais les pieds sont remplacés En 1849, ces petites forteresses abritaient des denrées alimentaires comme les céréales. Et puis les années 1970 ont fait la part belle au tapis. La décennie suivante a vu s'accumuler des voitures japonaises avant de laisser place aux produits de luxe comme les parfums, la maroquinerie ou les chemises. Désormais, ce sont les bouteilles de vin et les œuvres d'art qui occupent une grande partie des 150 000 m² de surface locative. Une valeur globale de 80 milliards d'euros dont plus d'un million d'œuvres d'art y seraient stockées et gérées sur place par des transporteurs et des conservateurs. Des showrooms privés facilitent la vente et les transactions. L'avantage, la toile de grands maîtres, les antiquités ou les pierres précieuses ne sortent pas des lieux, ce qui permet de ne payer ni douane ni TVA. La levée du secret bancaire a semé la panique chez certains qui ont retiré leur cash des banques pour les placer sur le marché des œuvres d'art que l'on retrouve dans les ports francs de Genève. Mais déjà en 2014, le contrôle fédéral des finances publiait un rapport sévère contre le canton de Genève qui possédait 87% des parts des entrepôts. Les auteurs soulignaient le dévoiement d'un lieu de dépôt devenu permanent et non plus transitoire. Ils dénonçaient l'opacité des inventaires, seuls 4% des marchandises sont inspectées et les facilités d'optimisation fiscale pour des propriétaires jamais nommément identifiés puisque préférant se dissimuler derrière des sociétés offshore. Une compétence bien maîtrisée par les cabinets d'avocats genevois comme l'ont montré les Panama Papers et les Pandora Papers. D'ailleurs, le port front de Genève a été impliqué dans des affaires concernant des antiquités pillées et des œuvres d'art volées. Pour tenter de fermer les voies du commerce à des biens culturels illicites, la Suisse a adopté une nouvelle réglementation en 2016 contre le blanchiment d'argent. Grâce à ses ports francs et son attractivité fiscale, la Suisse fait partie du top 5 des pays les plus puissants sur le marché de l'art. Ce dernier contribue à la vitalité du secteur des services qui représente 70,9% du PIB national et qui emploie 77,2% de la population active. Le secteur bancaire est évidemment un des moteurs de cette activité puisqu'il représente 9,4% du PIB national à lui tout seul. On comprend mieux pourquoi les autorités helvètes font tout pour conserver leur attractivité et tentent de passer entre les gouttes après chaque crise financière et chaque scandale. La richesse nationale peut aussi compter sur une certaine diversité autour de l'assurance, du fret et du transport. L'horlogerie de luxe et l'industrie pharmaceutique comptent aussi parmi les secteurs fleurissants. En revanche, l'agriculture est très peu développée et l'industrie se cantonne à l'exportation, montres, moteurs, générateurs, turbines et divers produits de haute technologie. Le PIB ne peut pas non plus s'appuyer sur des gisements de matières premières, ce qui augmente sa dépendance énergétique. Selon la Fondation Énergie Suisse, 75% de l'énergie est importée sur de longues distances. C'est le cas de tous les produits pétroliers, le gaz naturel et l'uranium. D'après un rapport de l'OFEN, la consommation d'électricité en 2019 promenait à 75% des énergies renouvelables, 66% pour l'hydraulique, 8,4% pour le photovoltaïque, l'énergie éolienne et la petite hydraulique et la biomasse. La part de l'énergie nucléaire s'élevait à 19% et celle des déchets et des agents énergétiques fossiles avoisinait 2%. Pourtant, la Suisse est particulièrement menacée par le changement climatique, notamment la fonte de ses nombreux glaciers. En alerte, le pays est pionnier dans le domaine du fret ferroviaire qui consiste à mettre les camions sur des trains. Un effort qui permet chaque année de réduire de 30 000 tonnes la quantité de CO2 produite au niveau fédéral. Autre atout, le tourisme, qui inclut l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration et les loisirs, permet de rééquilibrer le déficit commercial. Il faut dire que les paysages alpins, la douceur de vie et la beauté des rives lacustres attirent de nombreux visiteurs été comme hiver. Mais pas n'importe quel touriste puisque la Suisse se positionne surtout sur un tourisme de classe supérieure. C'est ce qui ressort du classement mondial du World Economic Forum, positionnant la Suisse comme le pays le plus attractif pour le tourisme et l'industrie des voyages devant l'Autriche et l'Allemagne. Dans cette même voie, l'entreprise de conseil Ernst & Jung l'avait déjà consacré pays européen le plus attractif pour les entreprises. Attirer les classes supérieures et les entreprises, on ne se refait décidément pas. La Suisse est un pays fascinant par sa géographie, son histoire et ses influences culturelles. Ce petit pays par la taille et par la démographie a su résister aux puissances étrangères au cours des preuves qui ont façonné son système politique, son fédéralisme et sa neutralité. Mais ce poil à gratter au folklore alpin exagéré, c'est aussi attirer les foudres des pays les plus riches sur des questions morales et fiscales. Temporairement classée comme paradis fiscal, campée sur son secret bancaire et désireuse de préserver son attractivité financière, la Suisse joue les équilibristes en permanence et entretient le mystère celui des chambres fortes et des sociétés offshore. De quoi conclure par un proverbe répandu en Suisse alémanique qui prétend que même le diable danse pour de l'argent. Un grand merci pour votre attention. Si vous souhaitez aller plus loin et creuser certains sujets abordés, pensez à consulter nos ressources dont les liens se trouvent sous la vidéo. Donnez-nous aussi votre avis sur cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos propres pépites pour en faire profiter la communauté. Abonnez-vous, partagez et nous, on vous dit à très bientôt. C'était Moniradar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada